Et je vous remercie pour ce que vous avez fait, en uncoverant Namtar. Vous nous sauver de grands perils. Bors apparaît dans son ancien maison, celui où il vivait quand il était humain. C'est 1211 Tramis Street. J'espère que le être virtuel trouve un moyen de sauver votre soul. La seule façon de sauver votre soul, c'est de tuer Astaroth. Tout simplement. Voilà. Il sait où il se hide. Pas à mentionnera comment faire de lui. J'ai pensé. Il pourrait y avoir un moyen de trouver plus sur Astaroth. Il y a un ancien pachement qui vient de l'eau. Le pachement est dans l'île central de l'Omicron, à la top du pyramid. Vez à l'île et gâtir ensemble toutes les informations que vous pouvez trouver sur Astaroth. La survie de votre soul est à stake. 2 Le pachement. Le pachement est dans le monde, alors pas à l'île de votre soul. Le pachement est dans l'île principal. La vie en plus est à la taille de votre soul. L'île est dans l'île. Le pachement est dans l'île du poche. Ilheid et gâtir en plus est dans le monde. Le pachement est dans l'île. Le pachement est dans l'île. On va vous permettre à ce sujet. de omicron nomad saoul on repart avec que betsy je crois yes c'est gagné betsy journaliste pour le journal omicron news et on va se diriger dès maintenant sans perdre de temps à la oreille qui est la quatrième zone à omicron je crois qu'il y en a une cinquième amène à six cas je suis plus en une cinquième zone mais on la verra pas donc je suppose que si comme moi vous êtes très curieux là en mode curiosité maladie vous avez hâte d'aller voir ce nouveau secteur à quoi il ressemble son architecture comment sont habillés les gens son histoire sa culture ouais calme toi j'arrive alors merci vous imaginez quand même la taille des murs fin ils ont une sacrée épaisseur et voilà bienvenue à la oreille on est dans un style plutôt vénitien ou là avec des des personnes qui sont parfois invisibles alors au niveau du plan il faut que j'aille à la bibliothèque il faut que j'aille faire quoi déjà l'autique d'accord il faut trouver un vieux parchemin datant des cartes de cobalt parle d'astarote très bien ok on va se diriger vers la bibliothèque c'est assez bizarre on dirait qu'elles ont comme des écailles ou des côtes de maille dans le dos j'ai vu à trop chelou ce style là c'est un mec aussi une femme ça je sais pas les hommes ils ont un côté plutôt alors soit au choix le touriste allemand en vacances soit le côté effectivement un petit peu un petit peu scientifique mais là je voyais bien le touriste allemand en vacances en égypte là oui franchement elle moult qui va commander là on voyage aux pyramides allez hop crois que la bibliothèque c'est ceci ah ouais surtout lui a carrément lui à lui c'est le colon c'est le colon anglais en égypte alors l'entrée s'il vous plaît le thème est sympa l'auré mais pas autant qu'à ne qu'aujourd'hui il n'y a pas grand monde à la bibliothèque on se croirait en france alors combien on a d'une 300 d'accord on va commencer par ramasser un petit peu tout ce qu'il y a sur les tables les univers parallèles ah intéressant ça c'est intéressant c'est une théorie qui existe réellement après moi personnellement je pense pas trop à non je pense pas je pense pas vraiment c'est pas vraiment une théorie qui plaît pas qui m'intéresse si mais je suis pas forcément trop probable je pencherai plus pour une théorie d'un multivers moi personnellement serait c'est à dire un unis un univers enfin même une multitude d'univers dans un univers je sais pas si c'est un peu complexe à montrer ça sont notre notre cerveau n'est pas programmé fin mais peut pas concevoir l'immensité si vous voulez de l'univers c'est pour qu'ils pensent que les trous noirs sont alors soit des portes vers d'autres univers soit carrément la parole toi en eux mêmes un univers on ira le voir après donc quoi il ya voilà un truc qui me plaît un peu plus c'est que les trous noirs en lui-même est un univers c'est à dire bas un trou noir c'est quoi de base c'est alors là on fait un peu là c'est l'épisode scientifique un trou noir c'est un soleil si vous voulez dans la masse est pas loin de dix fois supérieure par c'est une étoile plutôt pour la base et dix fois supérieure à notre soleil et qui arrive en fin de vie qui s'est replié sur elle même et du coup ça crée d'abord une supernova et à l'intérieur de cette supernova donc si vous voulez ça crée une sorte de mini étoile à neutrons en fait c'est une étoile à neutrons et dont la densité est extrême vraiment un neutron c'est une densité incroyable et par exemple sur terre un carré de sucre juste un petit carré de sucre en neutrons ça peserait je crois un milliard de tonnes ou un truc comme ça c'est n'importe quoi donc il ya des scientifiques voilà qui pensent que pas si vous voulez c'est cette supernova et cet effet de condensation voilà c'était cette étoile qui se condense en elle-même et qui a une densité et surtout une gravité aussi extrême ça ça peut en fait créer un univers des conditions d'un big bang donc ça ça me plaît un petit peu plus après albert einstein lui-même avait dit que que en gros enfin il dans ses calculs mathématiques il permettait l'existence d'un trou noir mais dans sa dans sa fonction en elle-même il voulait pas y croire il voulait pas croire que quelque chose est une gravité aussi puissante un plus puissante que par exemple à la lumière le nucléaire la fission tout ça et n'arrivait pas à le concevoir albert einstein alors poème sur la aurait perdu dans les rues de la orée je me fond dans l'air bleu azur vous avez vu j'ai fait des efforts là en écriture en en police au micro nienne en lecture je veux dire anonyme dans la foule 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 à vivre allure l'eau des canaux reflète mon image près des vieilles pierres rongées par le temps cherchant mon reflet sur le don des mag je sens l'odeur d'eau gaz porté par Mais pas me porte vers La Angir Je crois que c'est le jardin Les jardins hantés par les amants Les essences des fleurs m'enivrent Me murmurent des contes d'antan Petit poème Traité sur l'antigravité D'accord oui ça explique pourquoi Par le système de répulsion antigravité Le slider Ça apparemment ça a été sérieusement étudié Et c'est faisable Mais en vérité C'est faisable sur le papier mais pas en vrai Il faudrait que C'est des matériaux qui sont extrêmement chers Il faudrait faire toutes les routes du monde C'est pas possible Ah sympa un petit peu de Un petit peu d'histoire Une guerre civile Tati Et donc Ils ont mis X en fait D'accord Donc ok J'ai de leur propre gré en fait Le duel durera 7 jours et 7 nuits C'est physiquement impossible Ils enferment Astaroth dans une cage Balance dans un lac de lave en fusion C'est complètement débile Tu balances un démon dans son élément Par contre c'est rigolo parce que Les gardes cobalt Elles passent du tome 2 Au tome 41 Direct Bon on a fait une ellipse Ok Bon je crois qu'on a fait un petit peu Tous les bouquins possibles Qu'est-ce que Qu'est-ce que Là du coup Faut qu'on est dans la réserve Il y a un garde Ah ouais du coup Donc Falloir qu'on l'accède là-bas On va Ah bah Tiens-toi D'accord Non Y'a pas un mec là qu'on peut Bah voilà Alors Betsy Tu n'auras pas duré longtemps Hein Mais bon Ah on va quand même Déposer les bouquins Voilà C'était court mais intense Avec Betsy Tac 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 Voilà Euh Non le reste aussi Ouais du coup Pour les Les univers Euh En fait Même On a du A l'heure actuelle On a quand même du mal Même moi toujours J'ai du mal A imaginer Et à concevoir Comment quelque chose Peut être à la fois En expansion Et infini C'est Ouais Mon cerveau Il bloque en fait Et du coup Euh Il y avait un Un philosophe Un penseur latin Le nom de Lucrèce Qui a un peu Imagé ceci Il a décrit Comme Un archer Qui tirait Une flèche Dans l'espace Si cette flèche Par la La poussée Etc Continue Sans jamais rien toucher Bah c'est que C'est infini Et si Cette flèche Touche Un obstacle Et bah il suffirait Par exemple Un mur Il suffisait Il suffirait De contourner Cet obstacle De grimper Sur le mur Par exemple Et de retirer Une nouvelle flèche Donc dans tous les cas C'est infini C'est un peu C'est un peu compliqué Yes A toi aussi mon pote Bon on a accès Après ce petit débat Avec moi même Sur La science Comment on peut Récupérer les bouquins C'est là Ah bah tout simplement Oui Alors Ah bah ça va Il est riche lui On va tout prendre On va pas chercher A comprendre Allez Concentration Un petit peu Livre de nous Tout Tout Plusieurs Milliers d'années Manta Mouké Les survivants De la case des sorciers L'intérieur Se trouvait des sorts Les plus puissants De l'univers Juste ça Donc il a Mis Dans Amestagan La cité des morts Très bien Donc l'entrée D'Amestagan Ça on en a besoin Ah par contre Mesh 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 Amantez Oi Ouais d'accord Non mais c'est juste Jure dem Kinoi Odas Ouais mais c'est pas traduit Là on peut rien faire Alors Ah bah ça explique La question que je me posais A l'épisode précédent Comment Bose a pu Être dans le Multiplan On a l'explication Ah la gare Elle a quand même duré Neuf ans En vrai Donc Fydom C'est le nom De la planète Visiblement Ok Ah Attends 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 Tu remarques quoi Le mystère de l'arme capable de tuer Astaroth fut consigné dans un livre Le livre de Noot D'accord Donc Il faut trouver Le livre de Noot Lui là Qui est à Amestagan Sauf que Pour déchiffrer ça C'est pas mon copain Alors Les billets d'année avant la naissance du Amesté des morts Irrégulièrement D'accord C'est une ville souterraine Qui est visiblement Sous Omicron Mais il faut qu'on arrive à déchiffrer ça Euh Comment il s'appelle lui au fait C'est Enyad c'est ça Enyad ouais Scientifique Chercheur en physique intramoléculaire Putain c'est C'est quand même classe D'ailleurs En vérité Je parlais de Science un peu avec mon paternel Et il me disait Mais tu sais Berguet Il m'a pas dit Berguet Mais tu sais En fait Toi même Enfin ton corps Est un univers Avec toutes les molécules Les bactéries Etc Je suis Nous sommes Vous êtes un univers C'est vachement intéressant tout ça Salut camarade Est-ce qu'on peut pas en acheter un à Kalisar de ça ? Ah bah oui Oh sinon Oh là là Ouais j'aime pas ça Ouais Ok alors attendez Ce qu'on va faire Ce qu'on va faire C'est que là J'ai un stylo Feuille Aigmar On va adapter tout ça Troisième planète J'arrive pas à écrire Ah mais je suis sur Forcément C'est une enveloppe Quatrième système Ok Donc là Visiblement pour ça Il faut remonter Ah merde Ah fait chier Deux être là je pense D'accord Faut que je les mette tous un par un Allez De toute façon On sait que c'est l'entrée d'Amestagan Qu'il faut qu'on reprenne Hop là Ça c'est bon On remonte là haut Dans les bouquins Que j'ai acheté Ah mais je les ai pas acheté ceux là Si Non Je sais plus Bon de toute façon 945 Vas-y Je pense Est-ce qu'il me faut Ça Peut-être l'autre aussi Fais voir Alors attends Deux secondes Voici les principales données astrophysiques Concernant le système planétaire Carta Systemis Pour obtenir la correspondance De l'indice d'Aigmar Ce qu'il me faut Le reporter les coefficients Cosmiques Dans la table de correspondance Cosmique de Kumisha Ok Il me faut l'autre bouquin Donc la table de correspondance Ok Alors Attends Donc là j'ai un coefficient cosmique A gauche Qui va de 10 A 18 Et qui va me donner L'indice d'Aigmar 0.25 A 0.1388 Ok 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 Alors attends Ce qu'il me faut C'est Troisième planète Du quatrième système Qu'est-ce que le quatrième système Alors attends Là j'ai Yodan Nalbedeban Kalisha Ottegan Mish Vot Ça correspond à quoi Ah mais non Mais je suis con Carta Systemis Ça veut dire le quatrième système Donc ça c'est bon Ok Donc là on est sur le quatrième système Si je dis pas de connerie Carta Systemis Ça me paraît logique Donc il me faut la troisième planète Est-ce qu'elles sont dans leur Alors attends Il y a température Cycle annuel Coefficient cosmique Ondulosité temporelle Je pense Alors attends Yodan 54 degrés Tatevan 21 degrés Kalisha 5 degrés Ah mais il y a un piège Parce que logiquement Ouais bah oui c'est Ottegan La troisième Que l'on parte D'un côté ou de l'autre C'est Ottegan Troisième planète Mais non mais je suis con C'est la troisième planète C'est en partant du soleil Enfin de l'étoile forcément Donc la première planète Dans les deux cas de façon C'est Ottegan Mais attends La première planète Elle fait 54 degrés Cycle annuel Attends c'est quoi le 3000 Le Z c'est quoi là Ah non c'est le G Ok non c'est Bah oui Ok c'est autre chose encore Donc G c'est peut-être La gravité peut-être Ça on s'en fout Donc Température Yodan 3000 91 périodes Pour faire le Un cycle annuel Ok Daldévan 2800 Ça pèse un peu 511 Ok et le troisième Oui non c'est ça C'est moi Depuis tout à l'heure Je tourne en rond Mais oui C'est Ottegan Donc on passe de 2800 A moins 814 Et il faut 1742 périodes D'accord Donc c'est bon C'est Ottegan Mais d'accord Euh Coefficient cosmique 18 TW1 En même temps L'endulogité temporelle On s'en fout un peu Donc on retient 18 Et là 18 Attends Faut que je fasse diviser par Ou Non bah non Attends Non c'est bon On fait que c'est donné directement Donc 18 Égal 0,1388 Ok Pfff Un petit peu galéré On va espérer que c'est ça Allez 0,1388 Est-ce qu'il est proposé déjà Yes Enfoiré T'es sérieux Quoi Mais Mais Tu peux pas Mais non Bah non Attends Troisième play Quatrième système Et bah Qu'est-ce qu'il se passe C'est quoi ton Troisième planète Sinon je prends 13,5 Là ici C'est la troisième Qui est indiqué Mais à mon avis C'est un piège On va essayer ça 13,5 Ça fait 0,19 Non 18,51 Est-ce que ça a indiqué 18,51 D'accord En fait Moi je me prends la tête Pour rien C'est juste la troisième Que t'as indiqué D'accord De rien Par contre Non mais attends Je comprends toujours pas La troisième planète Pourquoi elle fait Moins de mille En température Ça c'est une chose Encore la température A la limite Tu peux avoir Un cœur en fusion Plus grand Et Je sais pas Des nuages de vapeur Et une croûte Différente de la terre D'accord Mais par contre Par rapport Au cycle annuel Je comprends pas Par rapport au cycle annuel La troisième planète Du système En partant de l'étoile Ça devrait être Outegan Ma foi Bon hop C'est pas grave Un moyen indiscret De m'en servir Pourquoi je peux pas le faire ici Alors D'accord D'accord Non plus Un moyen indiscret De m'en servir Alors attends Le garde il est là-bas Je vais être dans le dos du garde Je suis caché Non il veut pas Il veut pas du tout Ok Donc là on peut pas Bah attends Si je me mets là ici derrière Bah tu me vois pas là Là y'a personne qui me voit Bah c'est bon Bah je suis bien caché Voilà Putain mais il se fout de ma gueule Ok Euh autre chose Tac Tac Ah Peut-être ça Interrupteur Vas-y appuie Nuit Nuit Yes C'était ça Jour Nuit Par contre Ah Ah bah ça c'est cool Oui ok Euh Du coup le livre J'en ai fait quoi Du coup le livre j'en ai fait quoi Et le traducteur j'en ai fait quoi Alors celui qui veut troubler le repos des morts Dans la nécropole sacrée Pardon Demestagane Les trois jaillots de Viagrin Mouka Doient rassembler Les deux premiers joyaux perdus dans les fureurs de Cobalt Ah bah ça commence bien Ils sont peut-être toujours de ce monde Ah Le troisième L'oeil droit du dieu Au fond du puits D'Yarmali dort encore Les trois pierres seront réunies Dans le temple de Kiwan Le magicien doit se rendre Pour demander la bénédiction du mort En ramenant à la vie Le mage Kiwan en personne Ok Donc je dois Réunir les trois pierres Aller dans le temple Et Putain je commence à plus me rappeler du tout A partir de là Et ramener à la vie le mage Ok 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 Je crois que j'en ai déjà un Par contre un de joyaux Je sais déjà plus où j'ai trouvé Mais je crois qu'on en a déjà un Oh putain il m'a fait peur Euh Le puits d'Yarmali Est-ce qu'on va pas d'abord aller Voir les éveiller Ouais Parce que là le puits d'Yarmali Je vois pas trop où c'est C'est pas indiqué sur la carte Ouais on va faire nouvelle base Attends c'est bien par là Je commence à me perdre Euh Ouais Et c'est tout au fond Ok D'accord c'est là-bas Tout droit Non On a failli prendre une douche là Ok Ah mais là aussi c'est un labyrinthe de passerelles Poussez pas Par contre c'est pas très sécurisé Les passerelles au niveau des rambards Il y a un petit peu de boulot à faire Bon en même temps si Omicron était sécurisé On le saurait Tiens sympa la maison Ah il y a un mendiant C'est quoi ça ici on est où ? Ah c'est pas la banque Ah d'accord c'est pour vendre D'accord Ok Hop Ah il y a un corps là ici Bonjour Et donc lui il est deck Parce qu'il a pas eu son empreinte T'sais Alors ils ont bien mis la base par ici D'accord Ah à mon avis c'est ça Je me souviens plus du tout c'est chaud Euh par là Oh Putain bien vu D'accord Elle a un côté angoissant l'entrée de la base Putain j'ai cru qu'il fallait grimper moi Ah non au contraire elle a un côté sympa en fait Ah c'est ce que j'allais dire Un côté vieux monastère ouais C'est exactement ça Ouais c'est marrant là du coup vous voyez que les éveillés Ils ont plus le style maintenant de la horée Euh alors là il y a une maison ici Et une ici D'accord là bas il y a des mecs qui dorment Et je crois que c'est tout ce qu'on peut faire Ouah c'est quoi ça Ah ouais La vache on dirait des dieux nordiques Chez les vikings Putain Ça fait très Tomb Raider ça aussi En plus c'est que la musique des scoops d'un coup Comme à l'époque sur la Playstation La une Poisson de mana On a toujours besoin de ça Euh si je m'assoie ici il se passe quoi ? Regarde Enfin j'ai l'impression qu'ils vont se réveiller les trucs là D'accord D'accord du coup Là c'était juste pour visiter Il y a à part ça rien à faire je crois Ok Euh du coup c'est là bas Ah mais attends il y a une passerelle là Euh non justement il n'y a pas de passerelle Là on peut pas y aller je crois Là il y a des gens qui dorment Pas un truc à récupérer à tout hasard Ou Ah Pfff non Euh oui Voilà ils sont là Hop J'ai vu les anneaux avant de voir le bureau Salut les amis Ouh Il y a des frisques là Ok Ouais c'est ce que j'ai compris aussi Euh bah en fait là les deux questions sont importantes L'unique indication qui réfère à la troisième L'œil de l'œil de l'aise du dieu Ah voilà Je ne sais pas si bien ce nom Mais il y a un square d'Irmali Dans cette seconde Rachev connaît le livre de Naotis dans Hamastargon Si il avait le livre il aurait presque des pouvoirs magiques Ouais c'est vrai qu'on n'aurait pas trop envie T'imagines toi Hitler avec des pouvoirs et tout Non pas bon Le texte réfère à Kiwan The Magus It says that when the three jewels are brought together You must go to his tomb And bring him Kiwan was a powerful Magus He is the last guardian of the city of the dead Ok donc Est-ce qu'il n'est pas en manqué un là du coup C'est gentil Bon on va commencer à aller à la place Puis à du magia Alors c'est de quel côté ? C'est celui-là Alors est-ce que c'est un ticket ? Ah bah c'est le gros truc rond Bah oui en même temps ça paraît assez logique Il n'y a pas tant de choses que ça à voir dans le secteur Les cargos quand même ils sont vraiment en rase mode Et ils font des mouvements très bizarres On dirait des baleines aériennes J'ai l'impression que c'est un peu bugué quand même là ici Il y a des gens qui disparaissent comme ça sous mes yeux Qui réapparaissent Alors c'est vraiment le quartier des passerelles Du coup si je me rappelle bien le plan C'est par là-bas J'espère que je peux remonter là ici Yes c'est bon Petit bain Alors comment on y rentre ? Hop par là Oula Bah tiens tant qu'on y est aussi A Our Street A Johnpour Alors D'accord D'accord Il y a des trucs à Ok Ok Et ah Oulala Ok Alors deux secondes On va se faire un petit dessin là ici Pouc Pouc Là il y a un truc rouge Il y a un truc comme ça Triangle est là Ok J'ai une feuille à côté En fait je dessine Ok j'ai fait le premier truc Deuxième ça fait une sorte de Hop Une sorte de bite là Ok C'est à la pointe de la bite D'accord Et l'autre là c'est C'est bizarre Parce qu'on dirait que c'est dans la rue Peut-être en hauteur Parfois On va voir Et là Hop Hop Ça fait un carré Lui je crois que c'est ça dont je me souviens Lui Il me semble qu'il est sous l'eau là ici Je crois Ok Tac C'est bon J'ai mon petit plan Sachant que le triangle Il y a un triangle vers le dessus là Ça veut dire quoi le triangle vers le dessus Sachant qu'ils doivent être tournés tous vers le centre Ou Bon on va voir Alors Déjà ressortons D'après mon petit plan Alors attends Là on est sur le côté ok Sur le côté est Donc on va passer au sud du coup Je crois que ça va être compliqué ça encore Ok Il faudrait qu'on aille D'accord On va plutôt prendre Alors lui Il est indiqué par là Soit il est dans la rue Ce qui m'étonnerait quand même Soit il est en haut Soit il est dans une maison Ou un restaurant Ou quelque chose On va On va essayer tout d'abord de monter en haut Je pense que par là ça doit le faire Alors Oh bah Ah bah il y a un magasin de sorcellerie ici aussi Oh canard Ah nice donc là On peut acheter des potions de mana et tout Ah cool La pierre tare Pot de châme Je sais pas du tout à quoi ça sert tout ça mais Ah c'est génial Sort de vérité Bon je l'avais déjà C'est pas grave Ok bon ça c'est bon à savoir Alors du coup Sur mon Petit plan Euh Peut-être dans la rue derrière Pfff Non Et merde Peut-être par là Ça me paraît bizarre que dans la rue même Il y ait quelque chose en fait Ou alors peut-être sous l'eau Non Non d'accord tu veux pas Ok Y'a pas un truc là ici Qui est marqué Rien Non Ok donc On va trouver Sur mon plan Euh Là j'avais un truc en dessous Sur le bâtiment en face Là ici Attends ça se trouve là ici Y'a pas un Une passerelle qui monte Ou un bail comme ça là Il faut trouver un symbole Quelque chose On va réessayer au niveau de De chez le copain Sans se péter la gueule ce coup-ci Après là En haut Y'a Non Je pense pas que ça soit Un symbole ça Je crois pas Faut On va faire la même bêtise Bon on va faire tout le reste Et on va revenir ici après Parce que là Je vois pas où il peut être Ici c'est un resto Supermarché Bon ce sera vraiment supermarché C'est sûr et certain C'est certain C'est certain que c'est pas ici Ouais Bon Alors C'est pas grave On va commencer par se faire Ceux en face là-bas Il me semble qu'il y en a un Qui est tout en haut Là ici En tout cas c'est ce qui a marqué Sur Mon petit plan Ah Je pense qu'il est au sommet du resto On peut y rentrer Ok donc Retour arrière Allez C'est la chasse Au trésor Putain Pourtant j'en vois un au sommet Là-bas Il n'y a pas moyen d'y accéder autrement Et il y a une passerelle là ici Attends Là en haut il y a une passerelle D'accord Retourne par là-bas Ah bah tiens tu vois C'est là le L'autre quartier Nagatanae Ok donc là On est où ? On est par là Je crois que sur le plan En plus il y en a un Qui est indiqué par ici là Il est indiqué Exactement ici Sur le plan On va les voir en dessous là Ici Hop Ah Putain il est vraiment discret Ouf Euh Très très discret Alors Tac Je vais avoir ça Ok c'est noté Normalement le suivant devrait être par ici Ok Alors cherchons A nouveau Petite marque Quelque part Ah parfait Oh lui il est moins discret Hop Euh Donc Tac 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 comme ça Ok Après faut que j'arrive à bien le replacer en fait Ok ok On en a fait deux Le troisième Il va être plutôt facile C'est le quatrième Qui va me faire chier Comment est-ce qu'on redescend S'il vous plaît Ah c'est par là Hop Je crois que c'était par ici Complètement à l'est Hop Ok Ok hop Tac Vague Très bien Il en manque plus qu'un Au pire lui je le trouve pas Et je fais un peu toutes les combinaisons possibles Bon on va essayer de chercher encore 5 minutes Alors c'était On retourne par là bas C'est marrant parce que là Quand on regarde les bords en fait de la horée C'est pas des murs qu'il y a Mais des falaises Ou alors plutôt peut-être des murs camouflés en falaises C'est hyper intéressant Alors parce que pour moi en fait Sur la carte c'était ici Nous allons pas trop vite Ça trouve c'est sur un mur tout simple Tout bête Ça fait combien de fois que j'y vais ici Attends regarde bien sur le mur Ah mais attends Ça trouve c'est sur un mur Dans La sorcellerie Genre là y'a pas Non Excuse moi T'aurais pas des marques Quelque part dans ta boutique Ah bah voilà C'est bon Trouvé Ok Donc on va Réessayer Retour au puits C'est pas Qu'est-ce que je fais C'est au nord Alors donc Non Ça doit pas être par là Je pense Plutôt par là-bas Ouais Ouais Ça doit être là Alors donc Nous avons Le triangle Triangle Qui est dans ce sens là Donc là Il faut mettre le rond Je pense qu'il faut le mettre En direction du triangle Ça me parait logique Ah non D'accord Encore C'est autre chose Ok Si Il faut appuyer sur le bouton Je pensais que ça tournait moi en fait Ok Donc Triangler par là Là ici Il va y avoir une vague encore Hop Autre vague Et le dernier C'est un dièse Allez Yes Premier coup Par contre En vrai là C'est surprenant Que les gamins du quartier Ils aient pas déjà trouvé Parce que moi Personnellement J'habite là Je vous garantis Qu'avec les copains Quand j'avais 7-8 ans On aurait passé nos journées A faire toutes les combinaisons Possibles et imaginables On aurait jamais lâché l'affaire Et là il faut aller au milieu Ok Bêtement Oh j'ai horreur de ça Bon il sera un épisode un petit peu long Mais on va pas s'arrêter là Je suis tout devant Mais ça peut prendre un peu de temps quand même Je vais pas vous le cacher Merci Alors Ok Donc toi tu fais quoi Ok Ah il y a une potion là-ci Je t'ai demandé de faire ton bruit de base Ok Bon Forcément J'avais une chance sur 2 C'est la mauvaise C'est pas facile du tout Du coup ça a rien fait C'est une blague Putain Ok Ça va être long Il y a des symboles au sol aussi Je sais pas s'ils veulent dire quelque chose Je pense pas Bon Si on va faire ça à chaque fois C'est pas vrai Ok Ok ça fait 1-2 là ici Je n'aurai aucun du premier coup C'est pas là-haut On va revenir ici Je pense pas Mais ouais Ok Ok Donc pour l'instant On fait une sorte de Z en fait 1-2-3-4 C'est pas lui On refait le Z Hop C'est pas en face Peut-être ici C'est pas à chaque fois C'est le dernier que j'active C'est n'importe quoi Il y a encore un à faire Bon Et bah on va aller Ici Ah ça a été trop beau Je suis sûr qu'un musicien Il te le fait dire avec ça Ça y est Yes C'est bon On a réussi à passer C'est pas gagné Oula D'accord Le petit saut Bien raté comme il faut Du coup on résume les Z ennemi Mais par contre On bloque sur le saut C'est incroyable Mais toi là Sinon Peut-être en grimpant comme ça Non Il veut pas du tout Putain Eliade Tu es complètement teubé Voilà C'était compliqué Alors Petite feuille toujours Tac Ouais Enfin je veux bien que tu regardes à nouveau 1, 2, 3 Ensuite Hop Ça 3 fois Ensuite ça Hop 2 fois Après ça 2 1 et Et 2 Ok Par contre Dans quel ordre le truc en fait C'est ça Oh là là Ça ça correspond à l'ouest Le problème c'est que je ne sais pas dans quel sens le lire en fait si vous voulez Non Oula Perde j'ai à nouveau Est-ce qu'on le lit De haut en bas De haut en bas Bon on va essayer de faire Voir les symboles là ils sont où Ok ça c'est ça On va faire 3 ici En partant de là bas 1 2 Et 3 Ok Maintenant on va faire 3 là bas Il n'y a pas 3 Déjà je commence mal Je commence très mal Euh Parce qu'attends De toute façon si 1 2 3 Donc ce coup si on va descendre Si on commence ici 3 On va faire 1 2 Ensuite on va faire 1 du coup Là on repart sur La vague Là je l'ouvre Ça là bas du coup Ça se tient 1 2 Attends Putain Regarde j'ai mal compté Ça donc 1 ici 2 Et 3 Maintenant On va partir sur Ça 1 2 Et maintenant Sur l'autre symbole Est-ce que c'est celui qui était là bas On va voir Ouais Ok 1 Et 2 J'espère que c'est lui J'espère que j'ai le bon Parce qu'il n'y a pas moyen en fait De savoir si j'ai un bon Ou si j'ai un faux Je crois Sur la part Il y a Un ici Il y en a un là Pas moyen de savoir Ok Bon On a trouvé le deuxième joyau De Viagri Mouchka J'espère que ça vous a plu C'était un épisode un petit peu Ouais on va dire scientifique Qui a été un petit peu long Mais bon c'est le jeu C'est un jeu d'énigme aussi Également C'est pas que un jeu d'action Ni un jeu de combat Zanobat Saul Était réputé pour Pour ces énigmes aussi Donc Donc voilà Et aussi Vous avez pu découvrir Le quartier De Lahore Donc je vous dis Merci à tous d'avoir suivi Hop Si je sauvegarde Et puis bah A très vite Pour une prochaine vidéo Merci à tous A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501